Eh oui, à la bonne heure, avec trois invités, pas un, pas deux, non trois. Nous avons, je ne pouvais pas inviter, Lambert Wilson et Pierre Ninet sans inviter le réalisateur de l'Odyssée. C'est Jérôme Salle également, les trois sont avec nous. Alors, c'est l'événement quand même, ce film. Eh bien, à propos de l'Odyssée, je vous présente d'abord un petit camarade. On va parler beaucoup d'animaux, d'animaux marins évidemment, et Marc Giraud, notre spécialiste, la chose animale. Nous intéressera un animal qui n'a pas très bonne presse, il faut bien le dire, le squale. Oui, c'était quand même le symbole de Cousteau, dont la boîte s'appelait les requins associés. Donc, on va partir à sa protection. Vous savez qu'il tue moins de monde que l'escargot, depuis que j'ai appris ça. Oui, un escargot d'eau douce, et moins de monde que les selfies, moins de monde que les chiens. Voilà, c'est pas pour... C'est 10 morts par an, on ne va pas chipoter non plus. Le selfie avec le squale, ça ne se passe pas bien, ce qu'il parle. On en pense aux auditeurs de l'arrivée. Mais eux, ils savent, c'est les touristes qui vont... Ils ne respectent pas les règles. Ils ne respectent pas les règles, ils connaissent les règles. Alors, juste après le journal de midi, comme chaque vendredi, le feuilleton de Régis Maillot. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez, Stéphane, qu'aujourd'hui, il sera question de littérature et de vous, évidemment, dans ce feuilleton ? Et on aura un invité spécial, une certaine Mireille Mathieu. Ah oui ? Donc, il va falloir que vous participiez. Ah oui, il faut que je fasse Mireille. Oui. Oui, d'accord. Elle va se moquer de moi et je vais faire les deux... Et moi, je vais vous imiter. C'est une mise en abyme extraordinaire. C'est schizophrène, votre truc. On restera dans le thème du jour avec le zapping d'Éric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. On va faire une plongée sous-marine. Oui, avec ceux qui nous permettent régulièrement de toucher le fond. Certains candidatent des réalités qui, lorsqu'ils parlent plongée, du coup, on manque très très vite d'oxygène. Très bien. Le test à l'aveugle de Patrice Carmoult, ce sera vers midi 20, consacré aux chansons qui ont pour thème la mer. Eh oui. Eh oui, alors, il y a deux équipes. Les auditeurs ont choisi entre le reste du monde où les invités et moi. Mais là, vous êtes très nombreux. On est très nombreux. On va peut-être gagner. On va peut-être gagner. Pour une fois. L'auditeur qui aura fait le bon choix remportera un séjour de luxe et de détente. L'hôtel 5 étoiles Thalassos Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien. Et je vous présente maintenant nos invités. SIC Transit, Gloria Mundi. Comment imaginer que l'homme... Ça commence fort. Oui, je commence en la table. Ça commence fort. Ah, c'est fini la gloire du monde. Attention, Najed Valod Belkacem va intervenir. Comment imaginer que l'homme qui fut l'un de nos héros nationaux, connus dans le monde entier, facilement repérable avec son bonnet rouge, dont les films nous ont permis de découvrir l'extraordinaire monde sous-marin et ont fasciné plusieurs générations. L'homme qui a propulsé le nom même de son bateau, la Calypso. Bref, que ce grand français sacré au fil des sondages, personne n'était préféré des français, soit tombé dans l'oubli. Et il fallait toute la force de persuasion d'un grand réalisateur de cinéma. Un homme qui ne craint pas les éléments naturels en furie. De Largo Winch à Sophie Marceau en passant par les bandes rivales dans Zoulou. Pour convaincre les producteurs du 7ème art de se lancer dans cette folle aventure, de faire vivre à l'écran le commandant Jacques-Yves Cousteau et ses mystères. Car s'il savait communiquer sur son travail pour trouver des fonds pour poursuivre ses expéditions, il se montrait secret sur sa vie personnelle. Et c'est là aussi tout le sortilège de ce beau film, l'Odyssée, de nous entraîner dans des replis moins explorés de sa personnalité complexe. Faisant naître aussi une intense émotion par sa relation avec son fils Philippe, tragiquement disparu. Ce magnifique film qui sort mercredi prochain en salle est admirablement servi par des acteurs dont on mesure l'immense talent parce qu'ils ont tout donné d'eux-mêmes. Pour être les personnages, prenant des risques fous pour côtoyer les raies menta et les requins ou plonger sous la banquise, ce qui est quand même incroyable, aux côtés d'Audrey Tautou, le réalisateur Jérôme Salle a réuni à l'écran Lambert Wilson et Pierre Ninet. Et ils sont là tous les trois avec nous. Bonjour. Ah, j'en ai perdu le souffle. J'embrasse Sophie au passage. Oui, c'était gentil. C'est vrai qu'elle est... Non, j'embrasse Sophie. Oui, je dis juste ça. Mais formidable aventure dont on va parler. C'est une véritable... Le lycée, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je croyais qu'il y a la formidable actrice. Avec Sophie, on veut... Le lycée, vous ne vous quittez plus. Le film sur mercredi prochain. Pierre Ninet, Lambert Wilson, Jérôme Salle, Audrey Tautou. Vous ne vous quittez plus. Vous êtes sur tous les plateaux. Mais on sent qu'il s'est passé quelque chose pendant ce tournage. Mais on va se manquer à la fin de cette aventure-là. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais on a été, pendant le tournage, pendant plus de 4 mois ensemble, sous l'eau, sur un bateau, dans l'Antarctique. Maintenant, on se voit tous les jours pour parler du film. Qu'est-ce qui va se passer après ? On va continuer à vivre ensemble. On va créer une grande communauté. On va en parler, mais pas à l'antenne. Pas à l'antenne. Vous ferez des réunions coups-tout. Absolument. Pour commencer, je vous ai préparé une interview au poisson. Téphane Bern, à la bonne heure ? Pour rester dans le thème de l'Odyssée, avec le réalisateur Jérôme Salle, Lambert Wilson et Pierre Ninet, qui sont à l'affiche du film. Je vous ai préparé donc une interview au poisson. Vous répondez selon votre humeur. Est-ce qu'il vous arrive souvent de penser dans toute chose qu'il y a anguille sous roche ? On voit que ça commence bien. Ça commence très très fort. On ne va échapper au cas qui j'ai. Je commence en tant que réalisateur, oui. Tout bon réalisateur est un peu paranoïa. Est un peu paranoïa, oui. Et moi, je dirais que tout bon réalisateur est un peu manipulateur. Donc, moi, je pense toujours qu'il y a anguille sous roche. Dans quelles circonstances est-ce qu'il vous arrive de rester muet comme une carpe ? Mince, j'étais en train de le préparer. Dans ce genre d'intermédie. Maintenant, justement. Est-ce que, dans certaines circonstances, vous faites des yeux de merl en frit ? Qu'est-ce que ça veut dire des yeux de merl en frit ? Vous n'avez jamais fait frire un merl en frit ? Tout dépend de la journée. On avait des très grosses journées sur ce film en particulier. C'était un film très, très ambitieux. Effectivement, comme disait Lambert, on est allé jusqu'en Antarctique. On est le premier film de cinéma à avoir tourné là-bas. On avait des journées où on passait beaucoup de temps sous l'eau. On a appris à plonger. On a passé un diplôme de scaphandrier professionnel. Donc, le film était très physique. Et en même temps, c'est ça qui était intéressant. C'est que, enfin, surtout pour le rôle de Philippe. Parce qu'on découvre le fils de Cousteau et l'impact qu'il avait dans sa vie. Oui, c'est l'impact qu'il avait incarné incroyablement. Mais est-ce que vous, Lambert, vous vous sentez au cinéma, ou même dans ce rôle de Cousteau, comme un poisson dans l'eau ? Je savais bien qu'on allait... Oui, c'est le coup, ils n'allaient pas se terminer là. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau à partir du moment où j'ai effectivement découvert la plongée. C'était une révélation. C'est un cadeau. Il faut expérimenter la plongée. On est en apesanteur. C'était merveilleux. En fait, je ne voulais jamais sortir de l'eau. Le problème de Cousteau, dans le film, c'est qu'il a beaucoup de choses à faire sur Terre. Il convainc les gens de lui donner de l'argent pour continuer à permettre l'aventure d'exister. C'est plutôt un homme sur la Terre ferme. Alors là, j'ai une expression qui va bien à un réalisateur. Est-ce que ça peut vous arriver d'engueuler quelqu'un comme du poisson pourri ? Franchement, très rarement. Très rarement parce qu'en fait, je deviens trop méchant dans ces cas-là. Donc j'essaye de m'interdire ça. Je ne crois pas, je me retourne vers les deux acteurs. Je suis moué comme une carpe. Est-ce qu'il vous arrive de noyer le poisson ? Pour ne pas dire oui. C'est une expression assez jolie, noyer le poisson. C'est long, noyer un poisson. C'est pas facile. Fort le temps. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Là, il va déstocker. C'est les dernières. Il va toutes les enchaîner. Elles sont à la perte. Il ne faut plus rien lui dire. Il ne faut plus rien lui dire. Il ne faut plus rien lui dire. Il va dérouler. Je vois bien que vous vous marrez comme des baleines. Ça, ce n'est pas des poissons. J'avais une question. C'est assez. C'est assez, absolument. Par tempérament, vous êtes plutôt couche-tôt ou couche-tard ? On peut revenir à la question de Merlin-Fry. Oui, Lambert, pardon. Il y a une photographie qui circule avec une photographie de Jacques Cousteau. Et effectivement, il y a écrit ce soir, je me... Et la photo de Cousteau, moi, j'ai mis forcément trois heures. Il ne raconte pas ce genre d'anecdotes. Non, mais si, j'adore. Parce que ça participe aussi à la popularité du commandant Cousteau. Eh bien, je vous propose de parler un peu plus sérieusement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Eh bien, de l'Odyssée, le formidable film. Allez le voir mercredi parce qu'on en prend vraiment plein les mirettes. À la bonne heure, Stéphane Berne. Il fait bien de le remettre au côté du jour. Oui, alors, j'ai remis ça à l'heure. Les mirettes. Mais c'est plein les yeux. Mais le mot... Voilà, parce qu'on est subjugué. Alors, je commence avec vous, Jérôme Salle. Très bien. Vous êtes à l'origine du projet. Le commandant Cousteau a été un héros, une star, même pour un certain nombre de gens. Et notamment les enfants. Nous, qui sommes nés dans les années 60. Et il nous a fait rêver avec ces fabuleuses images. Mais c'est vrai que pour les jeunes aujourd'hui, les moins de 20 ans, peut-être même les moins de 30 ans, c'est un ongue. Est-ce qu'il dit encore quelque chose ? Alors, non, je ne crois pas. Mais en fait, c'est de là que m'est venue l'envie et l'idée de faire ce film. C'est un jour, je parlais avec mes enfants. Et je me suis aperçu qu'ils ne savaient absolument pas qui était Cousteau. Ils n'avaient jamais entendu le nom de Cousteau. Donc, j'ai commencé à leur raconter l'histoire de Cousteau qui, moi, avait marqué mon enfance. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dérouler le film. Et puis, j'ai fini par en faire un film pour raconter à d'autres enfants, à d'autres adultes. Est-ce que le film qu'on voit correspond à la première idée que vous en aviez ? Ou vous avez évolué dans le scénario au fil du... Non, il y a eu une évolution. Parce que j'ai travaillé pendant des années sur ce film. C'était un scénario qui était très dur à écrire. Et d'abord, moi, je pense que je l'ai changé. Il y a eu des enquêtes journalistiques. Et puis, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres avec Pierre. Ensuite, il y a eu des rencontres avec Lambert, la famille. Donc, je me suis réorienté sur la famille qui était ce qui me touchait le pouce. Et sur l'angle, le père-fils. Je peux dire, pour avoir vu le film, ce qui bouleverse le plus, ce qui nous tire les larmes quand même, c'est les rapports de famille. C'est-à-dire quand on découvre qui était Cousteau. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant aussi, Lambert Wilson. C'est que vous incarnez un personnage qui est à la fois extraordinaire par ce qu'il fait, qui se donne les moyens de réussir et qui, en même temps, un génie est souvent seul et on... Il est humain. Il est terrible avec sa famille. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que même si le public ne connaît pas Cousteau, il reste une dramaturgie, un pouvoir dramatique dans le film qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que Jérôme a fait non seulement un film sur un personnage célèbre, mais aussi, avant tout, un film sur les pères et les fils. Et le conflit fondamental qui est vraiment depuis la tragédie grecque existe... Et le fils aîné, devrait-on dire ? C'est les deux parce qu'ils ont chacun une problématique différente. Il y a un fils aîné qui n'est pas regardé et un fils cadet préféré, adoré, avec lequel il va engager un combat parce que le fils Philippe... Oui, il n'y a pas la problématique du père célèbre. Mais je pense que c'est ça, c'est ça qui est le plus émouvant, bien entendu. Ça, c'est l'aîné. Le frère aîné que personne n'a regardé. Jean-Michel. Jean-Michel, c'est horrible. Il y a aussi le drame de la famille au complet, c'est-à-dire aussi le personnage de la femme, Simone, interprétée magnifiquement par Audrey et qui... Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire la trahison. C'est un homme à femme, ce qui m'a beaucoup surpris d'ailleurs. Et en fait, c'est la partie familiale, la partie humaine qui concerne toutes les familles finalement, dans lesquelles toutes les familles peuvent se retrouver, qui donne cette fibre extrêmement émouvante au film. Et vous, alors parlons de vous quand même, Lambert, d'abord vous êtes venu pour ça. Et surtout parce que vous le méritez. Vous aviez, c'était normal qu'on vous le propose, vous avez fait l'Abbé Pierre. Rien n'est normal, Stéphane. Dans la liste des personnalités préférées, donc en un, il y avait l'Abbé Pierre, en deux, il y avait le commandant Cousteau. Yannick Noa, la prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Ou Omar Sy. Non mais, il faut dire qu'il y a... Ça, c'est vraiment une coïncidence. C'est une coïncidence. Non, c'est plus logique. Jérôme, pensez à moi pour Cousteau parce que simplement, il y a une sorte de silhouette, il y a le sang. On commence par le nez, on commence par le nez, après on descend. Et c'est quand vous mettez votre bonnet rouge, on a l'impression que c'est lui. On met un bonnet rouge sur n'importe qui, le sang à Cousteau. Non, je vous assure que non. Je vous assure que non, mais vous êtes d'accord Jérôme, ça, silhouette. En plus, vous avez arrêté de manger pendant des mois. Des mois, j'ai pas mangé, des arrêtes, des arrêtes. C'est vrai, non, mais sans rire. Arrêter de manger, je vais me faire poursuivre ensuite. Mais c'est vrai, vous avez exigé qu'il arrête de manger. Il mangeait peu, il ne buvait quasiment plus. C'est vraiment un effort énorme. Ça, c'est dur, le cinéma. Il faut dire que quand il était devant le film et devant le tournage, il disait comme Mac Mahon, que d'eau, que d'eau. Non, mais Lambert, c'était quelque chose d'important. Il y avait une fragilité physique chez Cousteau qui était du coup en contraste avec sa puissance mentale. Et c'est vrai qu'on en avait parlé avec Lambert et c'était important de ressentir ça. Et Lambert, évidemment, plus fort, plus charpenté que Cousteau. Mais il a réussi en perdant beaucoup de kilos. Effectivement, en faisant des gros efforts à avoir cette silhouette très fine. Et c'était très important. Très sèche. Très sèche, absolument. Et puis, alors, il y a le personnage, Pierre Ninet. Vous, vous incarnez le fils préféré. Un peu le héros aussi. Et puis, vous amenez à la fois de sympathie, d'émotion. Parce qu'il y a cette tragique... Tout le monde sait. Je ne sais pas, si on ne le sait pas, on découvre. Son fils est mort. Très jeune. Très jeune. À 39 ans. À 39 ans, il était aviateur. Enfin, c'était son rêve. Et lui, il n'était pas... Il était cinéaste, surtout. Oui, il était cinéaste. En fait, il avait une place très importante à bord de la Calypso. Et dans l'histoire de son père, c'est lui qui a amené une certaine conscience écologique à Cousteau. Qui a participé à cet élan écologiste à la fin de la vie de... Dans la deuxième partie de la vie de Cousteau. Et puis, au-delà de ça, il continuait un peu les rêves de son père. Quand on dit qu'il est aviateur, on découvre aussi dans le film tout le pan de cette vie de Cousteau. Où il a rêvé d'être aviateur. Puis, il a eu un accident de voiture qu'il a empêché de piloter Cousteau. Et son fils, Philippe... En fait, il a reproduit son fils. Oui, par désir à la fois de poursuivre le rêve du père. Et en même temps, peut-être de le dépasser aussi. Parce qu'il a beaucoup de l'idée de compétition. Il y a ce relais à travers les lunettes d'aviateur. D'aviateur, oui, bien sûr. En fait, tout. Puis alors, bon, il a du talent, Jérôme Salle. Ça m'ennuie de le dire devant lui. Mais tout est fait pour... Tout a un sens. Il n'y a pas une image. Je ne sais pas comment il l'a fait au montage. Parce que tout a un sens, en fait. Non, mais je peux dire... Pardon, je peux faire un commentaire sur le... Parce que c'est très important par rapport au montage du film. C'est que Jérôme et son monteur arrivent à éviter à chaque fois le pathos. Au moment où il arrive, il a une sorte de pudeur. Ce qui fait que c'est très émotionnel. Et en même temps, ce n'est jamais un étalage de... Un petit peu ce qu'auraient pu faire les Américains, par exemple. Qui est énormément de sentimentalisme. Là, à chaque fois, c'est très digne et très pudique. Mais j'ai bien fait de venir. Oui, et en même temps, c'est vrai qu'il y a... Enfin, on va poser des questions. Il y a aussi une chose qui est extraordinaire. Ce sont les images sous-marines. Il faut quand même le dire. C'est l'autre personnage du film. Quand vous avez filmé... Alors, il y a à la fois les images en l'air, enfin, de vue du ciel. Et puis les images sous l'eau. Moi, sous la banquise, on ne m'avait jamais montré ce qui se passait sous la banquise. Ça a été un travail énorme et la décision... Ça a été un travail énorme. Ah bon ? Et Dieu sait que j'en avais envie. Et bien là, ça y est. Mon rêve est exaucé. On mettra un petit bonnet rouge aussi. Très bien. Et on va y revenir. Donc, ça a été un travail énorme. Et c'est vrai qu'on avait décidé dès le début. J'avais envie de tourner le plus vrai possible. Sans fond vert, sans trucage, sans effets spéciaux, etc. Donc, on est allé dans l'Antarctique. On est allé sous l'eau. Les acteurs sont allés sous l'eau. On a plongé avec les requins. Même avec les requins ? Bien sûr, bien sûr. C'est très dangereux. Avec les baleines, avec les otaries. Non, c'est pas dangereux. Il y a eu des pertes. Je suis sûr qu'on y reviendra. Il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes au niveau des acteurs. Pas mal. Ils nous disaient que ce n'était pas dangereux. Mais ils nous ont quand même fait tourner ça le dernier jour de tournage. En fait, on a commencé le film avec un autre acteur que Pierre Ninez. Et on a fini avec Pierre. Alors, Marc Giraud, vous êtes notre spécialiste des animaux. Je vous ai vu à la projection du film. Oui, je l'ai vu. Et j'ai bien remarqué le passage avec les requins, évidemment. Parce que les acteurs étaient quand même très très prêts. On a vu qu'ils mordaient une palme, quand même. Moi, je me suis renseigné auprès de Yves Pacalet et mes copains, François Sarano, tout ça. Il n'y a pas de trucage. Et il n'y a pas trop de danger non plus. Il ne faut pas fantasmer. Mais alors, tout ce qu'on entend, par exemple, ce qui se passe à La Réunion... Alors, ce qui se passe à La Réunion, il y a vraiment des problèmes de non-respect des règlements. Des gens qui se baillent dans l'eau trouble ou après la pluie. Et il y a aussi un problème de gens qui jettent les déchets dans la mer. Les pêcheurs qui nettoient leurs poissons, des déchets de boucherie, etc. Donc, les requins vont se mettre à leur place. Il y a un manger. D'un coup, les nageoires, ils font 100 kilomètres. Ils sont là. Mais a priori, et de longue date, les accidents de requins, c'est très rare. Alors, je dis bien accident, parce que mon ami François Sarrano, il déteste le mot attaque. Les requins n'aiment pas la chair humaine. Sinon, on ne pourrait pas mettre un orteil dans l'eau. Donc, la limite, c'est l'accident. Vous voulez dire que fondamentalement, on ne leur plaît pas. C'est désobligeant. Mais ils ne nous aiment pas, non. Ils goûtent et ils recrachent. Ils recrachent ? Le problème, c'est qu'ils sont bien outillés et qu'ils peuvent arracher un bras ou une jambe. Oui, mais s'ils le recrachent, au moins, on peut vous le recoudre. Merci, monsieur le requin. Je récupère. Mais c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs, il y a plein de victimes de requins à qui il manque un bras, un pied, etc. qui se sont mis à la défense des requins, qui ont fait des associations de défense des requins. Ils n'ont pas encunié. Ils ont dit, nous, on est venus dans leur royaume. On n'a pas joué le jeu et on ne va pas stériliser la mer pour nos caprices de surfeurs, de faire la belle vague à un moment où ce n'est pas prudent. Parfois, ça nous énerve aussi. On est bien contents. On aimerait qu'il y ait un requin à ce moment-là. Il y a deux chiffres à donner. Il y a moins de 10 accidents mortels en moyenne par an dû aux requins. Et il y a minimum 100 millions de requins tués du fait de la surpêche ou de la soupe d'aileron de requins, etc. Donc voilà, le rappel de la bouche. 10 d'un côté, 100 millions de l'autre. Absolument. Et c'est un peu comme à la corrida. Vous voyez, le nombre de taureaux qu'on tue et le nombre de taureaux qu'on tue. On en mange énormément. Il y a des taureaux qui attaquent moins dans la mer, il faut le rappeler. Alors, vous savez qu'il y a des requins en France métropolitaine. Il y en a une cinquantaine d'espèces. Et on en mange sous le nom de saumonettes. En fait, ce sont des petits requins. Oui, mais Marc, on les trouve où les requins ? Alors, un petit peu au large. Mais au large d'où ? Mais il y a même des grands requins blancs en l'Ouest. Et il y a un requin géant, mais vraiment un géant. Le deuxième plus grand poisson au monde qui fréquente la Bretagne. Qui fait quand même 6 tonnes et jusqu'à 12 mètres. C'est le requin pèlerin. Ah oui. Il y en a l'île d'yeux, ça. Oui, absolument. Et les Anglais qui sont plus sensibles que nous et qui sont moins dans le fantasme, ils font des balades nature pour voir ces requins. Et ces requins géants, on en a vu 500 d'un coup dans la mer l'Irlande. Et il y a des passionnés de requins qui viennent les compter. Petite anecdote en général, quand on voit un seul aileron, c'est plutôt un dauphin. Il faut voir deux ailerons parce que la queue dépasse aussi. On ne va pas les vérifier en même temps. Alors ce requin géant, c'est un aspirateur à plancton. Donc on pourrait mettre la tête et peut-être même un enfant entier dedans. Mais il ne mange que du plancton. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Si on ne sait pas pourquoi pas de ces enfants... Comment je sais que c'est... Parce qu'au moment, je suis dans l'eau. Vous mettez un enfant et vous voyez bien. Comment je sais que c'est un pèlerin qui va manger du plancton ? Il a l'énorme boule. Ou un blanc qui va me manger ? Non, mais il ne va pas vous manger. Il a un logo bio. Non, non, mais il ne va pas vous manger. Je vais encore parler de François Sarrano pour le film de Jacques Perrin. On le voit qui nage à côté d'un grand requin blanc qui est bien plus grand que lui. Une femelle, oui, énorme. Et il le caresse quasiment et c'est le requin qui a peur. Moi, j'ai les mêmes problèmes avec les vipères. Tout le monde en a peur. J'ai du mal à les photographier. On est complètement dans le fantasme avec ces animaux-là. C'est vrai qu'ils ont de quoi tuer, mais ils ne le font pas. Mais personne ne veut manger, Stéphane Bern. Non, non, je sais. Tranquille. Vous aviez d'autres informations à nous donner sur les squales ? Je peux vous parler aussi de sexualité des requins. Oui, écoutez, c'est vendredi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ce week-end ? Les paranuptiales, on ne les connaît pas trop parce que c'est la nuit, c'est en eau profonde. En revanche, on sait comment ils sont faits, comment ils font. Ça leur appartient. Il y mordit l'oreille. Absolument. Alors d'abord, il faut savoir que le mâle, il a deux bistouquettes. Ah oui ? Double. C'est bien pratique parce qu'il n'a pas de bras pour chercher la femelle. Tout ça, il y en a au moins qui marchent. Ça ne se passe pas comme les prises de courant. La femelle n'a qu'un orifice, mais un seul organe mâle fécond de la femelle. Il tient. Et ces organes durcissent avec l'âge parce qu'ils se cassifient. Donc quand le requin est mûr, il est dur. Et ça marche comme ça. Mais c'est assez brutal. C'est des amours mordantes parce qu'il mord la joue, la nuque de la femelle. Et on leur sort avec des plaies, le nez qui saigne, etc. Et le mâle aussi d'ailleurs parce que s'il se prend un râteau, la femelle est bien plus grosse et celle-là. Oui, elle est plus forte. Donc c'est les amours des requins un petit peu mordants. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup Marc Giraud qui a publié le Sex Appeal du Crocodile chez Delachaud. On vous retrouve vendredi prochain. Là, on va se retrouver pour continuer à parler de l'Odyssée. Formidable film. Vous verrez, ça sort le 12 octobre sur un peu partout. Mais il faut le voir sur grand écran. C'est tellement beau, tellement beau. Et puis avec cette musique d'Alexandre Desplat qui accompagne et qui en même temps apporte énormément au film, je trouve. Très grand compositeur, Oscarisé. Oscarisé, bien sûr. A tout de suite.